Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est historique parce qu'il y a pour la première fois un accord qui est universel, où ne s'engagent pas uniquement les pays industrialisés anciens, mais l'ensemble des pays de la Convention climat 195. C'est également un accord qui fixe un cadre, pour l'échange d'informations entre les différents pays, vis-à-vis de leur rejet de gaz à effet de serre, avec un mécanisme de révision tous les cinq ans. C'est un accord qui est assez ambitieux. Le fait d'inscrire dans l'accord international, comme objectif de long terme, maîtriser le réchauffement à bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Dans le cinquième rapport du GIEC, il y a peu de trajectoires, même compatibles avec les 2 degrés, encore moins compatibles avec les 1,5 degrés. Ce sont des trajectoires où on stabilise le plus vite possible les rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Les engagements volontaires des différents pays sont sur la poursuite d'une augmentation, mais plus lente. Tout va dépendre des infrastructures qui vont être mises en place maintenant, des réorientations des investissements, et de ce qui se passera après 2030. D'où vient la contrainte ? Il n'y a pas un tribunal international de l'environnement, il n'y a pas de contrainte si un pays ne respecte pas ses engagements. Mais par contre, c'est un accord qui a valeur de traité international, et on voit bien à quel point les juristes de chaque pays se sont penchés sur chacun des mots, et en particulier les juristes américains, par rapport aux modalités d'approbation de ce traité. Ensuite, c'est un accord qui est contraignant parce qu'il oblige à la transparence. Moi, je pense que la contrainte, elle vient du regard que portent les citoyens sur le respect des engagements par leur propre pays. Moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de gens ne mesurent pas à quel point, finalement, l'accord de Paris, qui est vraiment une belle réussite d'un point de vue diplomatique, ça va inscrire une nécessité d'action concertée à grande échelle et très vite pour limiter ce réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501